Déjà je sais même pas si je l'ai bien enfoncé ce truc, je sais même pas comment j'ai fait, je l'ai enfoncé là-dedans Voilà comme ça, hop Ah, oh maman J'ai même pas de miroir, maman Ah non je sens que ça va être la cata, je vais chercher un miroir Ça faisait longtemps que je voulais filmer cette vidéo parce que je voulais utiliser le nouveau boucleur que j'ai acheté Donc de la marque T3, T3 micro c'est ça Ça fait longtemps que je le regardais, je le trouvais magnifique en photo J'avais envie d'essayer parce que j'avais envie d'un boucleur et je me suis dit tiens on va faire une petite vidéo Une vidéo unboxing et en même temps j'aimerais vous faire mon petit tuto de... Attendez je me mets bien sur ma chaise hein, on se met yam un petit peu hein, on se met yam Je voulais vous faire aussi une petite vidéo tuto parce qu'on me l'a demandé beaucoup sur le bouclage Notamment le beach wave, le beach wave moi je l'effectue avec un boucleur Les boucles classiques on peut les faire aussi avec un lisseur Mais les beach wave moi je les fais avec un boucleur, c'est à dire un truc cylindrique Et donc j'avais trop hâte d'essayer ce... le nouveau Mon nouveau bébé Bah écoute on va pas... on va pas tergiverser longtemps Je vais ouvrir la boîte, je l'ai jamais ouverte, je l'ai reçu il y a une semaine Et en même temps je vais le tester en direct, je vais essayer de faire les boucles avec Alors... Suspense... Suspense... Qu'est-ce que tu vaux ? Ok donc voilà la boîte Donc on voit déjà les cylindres de bouclage J'avais envie d'un très gros boucleur pardon donc pour les longs cheveux c'est très bien Enfin bon bah ça j'en avais déjà Et puis cette forme là qui est un petit peu obéliskienne Donc avec la pointe qui est plus fine Donc qui permet de faire des boucles plus fines aux pointes Et plus gonflées en racines Ça peut être sympa Comme vous avez remarqué j'ai pas coiffé mes cheveux J'ai juste séché histoire de faire la démo Donc je voulais pas la faire sur cheveux mouillés Mais j'ai rajouté des extents Si vous avez remarqué c'est ma petite soeur qui les a mis Donc c'est un petit peu fait branquignolesquement Hein on peut pas dire que... Mais bon ça a l'air de passer Vous ne faites pas attention à ça Aujourd'hui on s'occupe du bouclage Bon pour l'instant qu'est-ce que je peux dire Bon je trouve que l'emballage Ouais on aurait pu faire mieux Parce qu'à savoir ce boucleur là Avec les trois manchons interchangeables C'est 200 ou 300 euros ? C'est 300 euros ? Attends je sais plus Je mettrai le prix là ici Je crois c'est 300 euros Et je l'ai eu avec 20% de réduction sur look fantastique Il y a tout le temps des réductions Chez nous C'est un grand tâche Il suffit que vous vous inscrivez à la newsletter Ou je sais pas quoi Vous avez souvent des réductions Et c'est le meilleur prix que j'ai trouvé Des fois il y a des 25% d'ailleurs Bon il y a quand même une pochette de transport Donc je me disais bien C'était un petit peu triste La boîte comme ça C'était un petit peu nul pour un article à 300 euros Bon bah c'est un petit pochon vite fait Ça va me servir de transport Et aussi de protection pour la table Donc c'est très bien Et donc c'est livré également avec un gant Donc ça c'est très bien Parce que j'en ai déjà Mais un gant de plus ne fait pas de mal En fait finalement Ces genres de gants C'est des gants un peu bidons On dirait des gants pour quand il fait froid dehors Je suis sûre que c'est la même matière C'est de la naine C'est juste pour créer une petite barrière Entre votre peau et le boucleur Bon allez on arrête de parler et on teste Je le branche et on commence tout de suite le test Je vais pas vous mentir Je m'attendais quand même à quelque chose D'un petit peu plus qualitatif que ça Ça a l'air bien Mais je trouve que c'est Déjà je sais même pas si je l'ai bien enfoncé ce truc Je sais pas comment j'ai fait Je l'ai enfoncé là-dedans J'ai mis le gros Comment ça marche faut tourner J'ai peur de toucher le truc là Oh là là Ah ouais j'ai tourné le truc en doré Ah j'ai bloqué Donc ah d'accord ok Donc ici Enfin je sais pas si vous le verrez En fait il y a un petit bouton Enfin un petit dessin Fermé ouvert Donc je tourne Voilà là c'est ouvert Et là logiquement je peux enlever le truc J'ai tellement peur Et ça chauffe alors que j'ai Merde j'ai allumé Éteint-toi 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 et enlève Ok Bon c'est un petit peu complicated Soi-disant la technologie c'est facile machin Pour l'instant je reste sur mes gardes Donc ce que je voulais faire aujourd'hui Je voulais tester deux des trois cônes On va les appeler les cônes C'est pas des connasses c'est des cônes Ah c'est chaud Ça tu vois je m'ai brûlé parce que je l'ai insulté Donc j'ai envie d'essayer le gros Parce que j'ai envie de faire des grosses beach wave Bon faites pas attention Mes cheveux sont pas coiffés Oh là là Oh là là Mes loups Bon excusez-moi ça a coupé Donc je reprends J'étais en train de dire Que j'allais tester Les deux cônes Que j'avais envie de tester Donc le gros Le gros cône Comme ça pour faire des grosses beach wave Et le cône Avec une forme Plus grosse à la racine Et plus fine aux pointes Je vais tester J'ai jamais essayé ce genre de boucle Je vais voir ce que ça donne Par contre il y a un truc qui est très étonnant Je l'ai à peine mis deux secondes Et encore je ne l'ai pas vraiment allumé Mais il s'allumait tout seul Donc deux secondes Et il est super chaud Alors que je l'ai enlevé Il y a au moins Il y a plusieurs minutes Voilà Donc d'ailleurs ça me donne une bonne transition Quand vous faites des boucles Avec ce genre de boucleur Les beach wave Prenez vraiment des gants C'est trop important Vous allez vous brûler Donc je vais les séparer en deux Tout simplement mes cheveux Je vais essayer d'un côté On va essayer ici Le gros Tiens Je vais essayer le Le gros bazar Et de l'autre côté On va essayer l'autre Qu'est-ce qui fait qu'un boucleur est beau Et bien Enfin bon Déjà je vais l'enfoncer Qu'est-ce qui fait qu'un boucleur est bon C'est surtout D'ailleurs je ne sais pas trop comment ça se met C'est pas évident Oh T3 Qu'est-ce que vous avez fait là Alors voilà On enfonce Et on bloque Ok Je ne sais même pas si on peut régler la température D'ailleurs en fait j'ai oublié J'ai un micro Ça fait un petit moment que j'ai un micro Mais je ne l'utilise jamais J'oublie à chaque fois Donc je vais mettre le micro Parce que je pense que le son sera meilleur Comme ça J'espère qu'il n'y aura pas de bruitage insolent Allez c'est parti Le niveau est à 4 Je vais le mettre Je vais le mettre à 4 C'est à dire 4 sur 5 Je ne sais pas si vous voyez les lumières Je n'ai pas envie de le mettre au max Ouais Ça a l'air bien chaudard Donc je vais prendre la moitié des cheveux Et donc en même temps je vais tester En même temps je vais vous expliquer comment je fais moi-même les beach waves Mais je pense que d'abord je vais en faire quelques-unes moi-même Si j'y arrive je vous fais un tuto Je pense que ce serait une bonne idée J'espère que je ne fais pas brûler en direct S'il vous plaît mon dieu Je n'ai même pas de miroir Maman Oui Ah non je sens que ça va être la cata Je vais chercher un miroir Je n'ai pas travaillé les racines J'ai juste séché mes cheveux Et c'est parti Donc j'enroule la mèche Je tourne Ok Je vais mettre du gant pour maintenir Je ne reste que quelques secondes Je relâche Ah par contre Le truc là L'espèce de petite bec de canard là Je sois qu'il va me saouler Parce que quand tu tires la mèche Ça l'empêche de te tirer Je vais laisser refroidir la boucle toute seule Et je reprends Donc là je vais prendre Qu'est-ce que je vais prendre Je vais prendre un petit bout comme ça Je vais tester Donc ce qui est bien de faire C'est de brosser la mèche pour qu'elle soit bien lisse Bon maintenant j'ai vu à peu près que ça a l'air sympa Donc je vous explique comment je fais mes beach waves Donc je prends mon conne Je prends la mèche Je l'ai brossé Elle est assez lisse Je la prends Et j'enroule Et en même temps que j'enroule Je fais un tourbillon avec la mèche D'accord ? Je vais essayer d'aller vite Parce que je n'ai pas envie de me cramer les cheveux Je fais une sorte de tourbillon Et pour la racine J'enroule en même temps Je peux même tenir la pointe vers l'extérieur Pour éviter de la chauffer Ça fait un beach wave vraiment plus naturel Et j'enlève Je laisse tomber Je laisse refroidir comme ça Alors qu'est-ce que ça donne ? Oui ça donne une petite beach wave D'ailleurs c'est ça les beach wave C'est pas plus C'est vraiment l'effet d'une vague Bon pour l'instant c'est sympa Mais je vous assure que ce truc là Ah je sens qu'il va m'énerver Pourquoi ils ont fait ça ? Mais pourquoi ils ont fait ça ? Je continue Donc je prends une mèche Normalement je les prends à la verticale Pardon A l'horizontale Mais vu que là j'ai mes extensions C'est un peu compliqué C'est pas compliqué en fait C'est juste que comme je suis la vidéo Je fais n'importe quoi Je vais prendre la bande de cheveux Je prends un petit bout Le reste j'attache Voilà J'ai une bande un peu horizontale Comme vous voyez ici Ensuite je tourne Et je tournicote Est-ce que vous voyez ce mouvement de tournico-ti ? Je vais laisser la pointe à l'extérieur Voilà je vais essayer de... J'espère que vous voyez Ce petit mouvement tournico-ti C'est ce qui va faire la bande en fait Et pas l'effet crouler le Rheingals Voilà je vous montre rapidement La boucle Ok Alors sachant que c'est un gros boucleur Donc c'est normal que ça fait pas une grosse boucle bien dessinée Pour l'instant ça a l'air sympa Vous voyez j'enroule Quand j'enroule je fais un mouvement de tournico-ti Est-ce que vous voyez le tourbillon là ? Là voilà Hop Je tournico-te et je tournico-te On fait attention à ne pas se brûler l'oreille Ni le front Ni tout ce que vous voulez Je tiens la pointe vers l'extérieur Parce que moi j'aime bien cet effet avec la pointe La pointe un peu lisse vers l'extérieur Tout le monde n'aime pas Mais aujourd'hui on va faire cet effet là Et je relâche Et vous voyez quand je relâche Le petit bec là Il me... Il m'emmerde quoi Tout simplement Il n'y a pas d'autres mots Il m'embête Bon la boucle est de plus en plus belle Je ne sais pas ce que vous en pensez Ouh c'est joli Sympa Si sympa Mais ce qui est bien aussi avec ces extensions C'est que du coup Je n'ai pas peur de la chaleur Il n'y a pas de colle Donc ça ne peut pas fondre Et puis en même temps ça reste très discret Même si c'est descendu Je ne sais pas ce que vous en pensez Voilà Je ne reste pas trop longtemps Je ne veux pas cramer mon cheveu Alors je vous montre un petit peu Voilà C'est tout ce que je veux Oh ça a l'air sympa pour l'instant Qu'est-ce que vous en pensez C'est... Voilà c'est à peu près ça que je veux Ah j'adore Je crois que je vais aimer ce boucleur Je vais faire pause Puisque de toute façon Il n'y a plus de batterie Je vais continuer ce côté là On se retrouve pour l'autre côté Alors je voulais quand même reprendre là Pour vous montrer un petit peu Comment ça se passe pour le dessus de la tête Parce que le dessus de la tête Je vais le faire Je n'aime pas faire une raye au milieu J'aime bien prendre le dessus On appelle ça le plateau Mais dans un sens un petit peu horizontal Donc je prends mes bandes un petit peu à l'horizontale Je peux même travailler un petit peu comme ça Pour lisser Lisser un petit peu la racine Sans avoir besoin d'utiliser un lisseur Et hop Je prends comme ça Et je tourne y cote Vous voyez Je ne sais pas si vous voyez bien Mais en même temps que je tourne autour du cylindre La mèche elle tourne sur elle-même Et c'est ça qui va créer la vague Hop Je laisse tomber Vous voyez Je vous assure que ce truc là Là le bec là Il m'a saoulée J'espère que vous m'entendez bien Avec le micro Oh là là Mais t'es pas douée T'es pas douée En fait ils ont créé le bec Pour pouvoir le poser Pour pas que ça chauffe Mais bon C'est un petit peu chiant quoi Moi j'aime bien décoller un petit peu la racine Et Voilà Et je ne sais pas si vous voyez bien Tchouk tchouk Je laisse refroidir un petit peu Donc Voici ce que ça donne Le côté avec les beach waves très large Donc logiquement Je ne casse pas tout de suite les boucles Mais pour les besoins de cette vidéo Je vais Je vais Toucher Voilà tout simplement Je vais toucher un petit peu Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous en pensez Bien sûr quand on va les brosser Ça va être Ça va être Ouais non j'aime bien J'aime bien C'est très Subtil C'est normal Parce que le boucleur est gros Pour l'instant c'est sympa Donc on va voir comment ça se passe avec un Par contre ce problème C'est que ça me fait Une démarcation Où je rêve Donc voilà Si vous voulez regarder un petit peu Est-ce que ça donne ce genre de boucle Pour le moment Est-ce que je peux me lever Pour qu'on puisse voir Voilà pour le moment Je le dis Je le répète Si vous voulez les boucles soient bien serrées Elles tiennent encore mieux Vous ne Vous ne brossez pas tout de suite Vous laissez refroidir Et maintenant je vais essayer le petit là Comme ça Il m'a l'air sympathique celui-là Vous verrez qu'avec un petit Un petit Un petit diamètre Enfonce Ok Et je tourne C'est pas évident Vraiment Voilà Par contre il est assez léger On dirait limite à gadget Donc je ne sais pas Pourquoi il vaut 300 euros Peut-être parce qu'il est joli Peut-être qu'il est blanc Nacré Parce que j'ai envie de vous expliquer un truc Autant pour un lisseur Mettre un prix assez élevé Ça peut le justifier Parce que les plaques C'est important que les plaques soient lisses Elles glissent bien Parce que vous avez des lisseurs Vous faites Ça frotte le cheveu Et ça descend pas Ça glisse pas bien Vous avez d'autres technologies Comme l'infrarouge Par exemple le Coriolis Ired que j'adore Vous avez de l'infrarouge Ce qui permet de chauffer le cheveu Sans le brûler Donc en même temps Une bonne glisse Avec les plaques L'infrarouge Ça permet de lisser rapidement Sans trop abîmer le cheveu Autant un boucleur C'est censé chauffer On tourne autour Et on fait la forme Est-ce que ça mérite De mettre autant Un budget Un tel budget Tout simplement Je sais pas Moi j'avais envie d'un beau boucleur J'avais envie de tester le T3 J'arrêtais pas de le voir Sur Instagram En photo Etc Je me suis dit Tiens teste le Et puis pour toutes celles Qui ont envie de le tester Et de voir S'il est bien ou pas Ben Je vous invite à Regarder la fin de ma vidéo Pour Ben pour voir Si c'est bien Allez Je vais essayer De lisser un petit peu La racine Donc Comme je dis Je fais juste un petit peu Un effet de va et vient Comme ça Un petit peu sur la racine Ça va la détente On va le lisser Hop Ça m'évitera De ressortir le lisseur Pour faire les racines Et voilà Ensuite Je vais tournicotir Tournicoton Je vais me focaliser Un petit peu plus Sur le bas Du truc Et je relâche Voyez la boucle Elle est beaucoup plus serrée Ça fait un peu chelou Moi je prends des grosses mèches Je me prends pas la tête Enfin Ça là elle est pas grosse Mais j'en prendrai des plus grosses Après Parce que j'essaie de me faire la main Donc je lui souille un petit peu La racine Comme ça Voilà Je tire Hop Donc j'espère que vous voyez bien Donc voyez Quand je passe Je tournicote Ah là c'est dur C'est dur de faire Voilà comme ça Hop Ah Oh mon mon Ok Je vais relâcher Parce que c'est déjà assez chaud Comme ça Oulala Oulala J'ai fait une queue de cochon Mais ça va l'air sympa J'aime bien J'aime bien pour l'instant Je pense que le diamètre Est très serré Vers les pointes Ohlala Il m'a arraché des cheveux Salopards Saloperie Il m'a arraché des cheveux C'est ça que j'ai senti Est-ce que vous voyez là Est-ce que vous voyez Les cheveux Qui ont été pris là Est-ce tombé Bon en tout cas Il m'a arraché Il m'a arraché des cheveux Voilà Donc je suis pas contente Les cheveux se sont coincés Entre le doré et le blanc Là J'ai senti en plus On va rien dire On va dire que c'est parce que Je suis un petit peu débutante Et que Et que Voilà Peut-être que je l'ai mal fait Mais si ça continue C'est pas C'est pas terrible 300 euros quand même On s'attend A un peu plus de De qualité Bah là c'est pareil La boucle elle se forme Très très vite C'est très frisé Par contre J'aime beaucoup Mais je sens que ça va être Rien à voir avec l'autre côté Le côté Wavy De ce côté là Wouh En passant J'ai oublié de vous dire Donc J'ai mis que Aujourd'hui La marocaine oil Juste avant De sécher mes cheveux C'est tout C'est tout ce que j'ai mis Le problème c'est que Quand t'as mis le truc Tu peux même pas reculer En arrière Parce que Ça recule pas en fait Du coup là Je sens que je vais être Trop Tournicotée Là Trop frézy Voyons voir Ouais C'est pas évident Encore une fois Donc je vais commencer bien ici Hop Le problème c'est que quand on veut enrouler la mèche Ça va vers le bas Automatiquement On n'arrive pas à rester en haut En fait ça glisse vers le bas Et du coup ça va me faire des petites boucles Et Moi je voulais qu'il y ait un écart entre le début et la fin Ouais bien sûr ça fait des boucles bien serrées Mais Ouais ok On va voir la fin Et on verra bien ce que ça donne Ça glisse vers le bas Vers le moins serré en fait Et en plus de ça Oh Ouais Bon Ouais J'aime beaucoup J'aime beaucoup Ça fait beaucoup plus serré Autant prendre un con Un con Fin Directement Bah c'est très compliqué De répartir la mèche Tout le long Tout le long du con En fait Je sais pas si c'est possible Mais ça arrête pas de glisser Et en fait finalement T'as un con qui fait 3 mètres de long Mais tu peux utiliser que cette partie là Parce que la plaque finalement est tellement lisse Que ça glisse vers le bas Et on peut pas dire que je sois une débutante Dans les boucleurs Les lisseurs etc J'ai peut-être pas l'habitude de celui-là D'ailleurs il m'a arraché les cheveux Ça m'énerve Mais quand même c'est pas évident Bon après j'ai envie de dire que Je fais ça sur moi-même Peut-être si je le fais sur quelqu'un Ça sera plus facile Bah ça c'est presque sûr que ça sera plus facile Mais à la base c'est pas fait pour les pros Est-ce que c'est fait pour les pros peut-être Mais c'est aussi fait pour les gens Pour se coiffer à domicile Donc Les boucles sont belles Mais c'est pas évident Bon ce téléphone J'ai oublié de mettre son silencieux Excusez-moi Je vais remonter J'étais en train de m'avachir Ce que j'aime bien moi C'est le face framing J'aime bien avoir des petites boucles Bien serrées là sur le devant Donc ça ça peut être pas mal Ok Je galère Je transpire J'ai chaud Bien sûr si vous mettez moins chaud C'est peut-être mieux pour vos cheveux J'ai chaud Voilà Pas plus parce que c'est déjà chaud J'ai chaud J'ai chaud J'ai chaud Bon Alors Bien sûr Deux bouclages différents Avec un embout plus serré Forcément la boucle Va normalement tenir plus longtemps Et va être plus bouncy Et plus frisoté Moi j'aime beaucoup cet effet là Il faudrait que j'aime Il faudrait que j'aime Ce que je vais faire C'est que je vais brosser Comme j'ai brossé de l'autre côté aussi Pour que ça soit fondu Alors Alors ici ça fait un petit bordel On dirait que j'ai oublié des mèches là C'est pas que j'ai oublié C'est que j'ai oublié une grosse mèche Et c'est tellement pas facile Je vais la réchauffer un peu Voilà On va laisser comme ça De l'autre côté On a vraiment un effet Beaucoup plus Naturel Wavy Moi j'aime beaucoup ce côté là En fait Moi ce que j'aime en fait Dans les boucles C'est l'effet vraiment L'effet wavy De ce côté là Peut-être entre les deux Finalement il me faudrait un con Qui soit entre les deux Mais justement Je pensais qu'avec ce côté là Ça aurait été sympa Parce que là finalement C'est comme si j'avais que Le côté petit Alors Le troisième con Finalement Si on le compare Hop J'ai pas envie de me brûler Ouais Finalement Je pense que ça va être Celui là qui sera Le plus sympa Mais bon J'en avais déjà un comme ça Celui là Était peut-être Un petit peu trop gros Pour dessiner des boucles Mais ça fait vraiment Un effet brushing Vraiment une wavy Je vais essayer de lever Ou me reculer Pour que vous voyez Un petit peu mieux Donc Un effet un petit peu Wave Mais vraiment Wave cassé Et ce côté là On est limite Dans du freezy Par contre Niveau volume On est là On est là On est là Qu'en brossant les cheveux Ce côté là Il va se discipliner Il va se lisser Ouais mais en fait Non j'aime pas trop En fait ce côté boucle Un petit peu trop Parce que regardez Les pointes C'est un petit peu moins Ce que j'aime Ouais Et ce côté là Par contre ça donne beaucoup plus de volume Au niveau du résultat Je trouve qu'il y a plus de volume Alors je sais pas si vous arrivez à voir Parce que moi j'ai déjà du mal à voir le retour Camera Et de ce côté là Voilà Bon mon avis final Sur ce boucleur T3 Je vais l'éteindre Parce que j'ai pas envie de me brûler Comment on fait pour éteindre ça Éteins toi Non Je sais pas comment En fait il y a un bouton qui clignote Je sais même pas si ça veut dire Je suis en train de m'éteindre Ou je vais m'éteindre Mais tu peux même pas mettre à zéro Voilà faut rester à pied longtemps peut-être Voilà Faut rester à pied longtemps Mon avis final Ben Je suis pas excitée par le produit J'aime bien Mais Je trouve qu'il mérite pas les 300 euros 300 euros Il est beau Il est très beau Il sert à faire des beaux selfies Instagram etc Il donne envie Mais à part ça Je suis un petit peu déçue Je vais essayer de continuer à l'utiliser Pour voir Comment c'est dans le temps Bien sûr Si vous vous avez aimé Si vous le connaissez Vous l'utilisez Peut-être que j'utilise mal Si vous l'utilisez Et que vous l'aimez Dites le moi en commentaire J'aimerais bien avoir votre retour A vous aussi Et si vous l'aimez pas Dites le moi aussi Si vous aviez l'intention de l'acheter Ben dites moi ce que vous allez faire Si vous hésitez Ça reste quand même un très bon lisseur Faut pas se mentir Pardon Lisseur Un très bon boucleur Mais je trouve que Bon pour 300 euros Je le voyais plus classe Plus chic Mais en fait il est beau Mais je sais pas En plus il m'a arraché mes cheveux Donc ça m'a énervé en fait Voilà c'est tout pour cette vidéo J'espère que vous avez Appris des petites choses Sur les bouclettes Si j'ai mal fait la vidéo Si vous avez mal vu J'en referai d'autres Parce que c'est pas évident De faire sur soi Je voulais vous montrer Comment on fait les vidéos Les boucles sur soi-même J'espère que vous avez bien vu Le côté entortillement Et je vous dis à bientôt Pour les prochaines vidéos Tout simplement